C'est une chance pour Laval que d'avoir développé depuis maintenant trois décennies de l'enseignement supérieur. Moi je veux absolument continuer de renforcer ce pôle supérieur. Il y a un énorme problème à Laval d'entretien des trottoirs et d'entretien de la voirie dans les rues. Donc pendant cinq ans, la ville n'a consacré que 30 000 euros par an à l'entretien des trottoirs. Il faut que vous sachiez que c'est exactement le même montant qui est consacré par la ville d'Evron pour faire les mêmes travaux. Donc nous, il aurait fallu qu'on dépense au minimum dix fois plus chaque année. Alors à l'approche des élections, sur cette année, c'est en effet 300 000 euros pour l'année 2014, 300 000 euros qui ont été inscrits. Mais il n'empêche qu'il y a un manque à gagner de toutes les années passées. Donc dans notre programme, il y a l'engagement de proposer un plan sur six ans, car je ne peux pas vous promettre de refaire tous les trottoirs en une seule année. Ce n'est pas possible. Mais nous aurons un plan sur six années pour remettre à niveau les trottoirs et la voirie. La municipalité sortante a commis un geste, à mon avis, totalement irresponsable en augmentant de 30% les impôts, ce qui a eu un effet négatif sur l'habitat à Laval. Un effet négatif, évidemment, sur le pouvoir d'achat, puisque c'est plus de 30 millions d'euros qui ont été prélevés en supplément sur le pouvoir d'achat des Lavalois. 30 millions d'euros qui ne sont pas allés en dépense dans les commerces ou dans l'artisanat local. Donc ça a eu un effet très négatif sur l'emploi. Ça a contribué à la hausse du chômage à Laval. Ça, c'est mathématique. Il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour le comprendre. Et ça a contribué à la baisse de la population à Laval. Il faut stopper cette tendance. Donc je prends l'engagement de réduire de 10% dès la première année le taux des impôts. Donc il y a 12 chantiers qui vont vous être présentés et qui traitent des équipements culturels. On ne part pas de zéro sur le patrimoine culturel. Il va se poser la question de l'utilisation du site Vieux Château, Château Neuf. Moi, je pense que la salle d'honneur du Vieux Château doit être remise à disposition du musée. Pas forcément pour l'expo permanente, mais on peut faire des expos ponctuelles. Et donc toutes les manifestations organisées par les associations ou les réceptions devront se faire dans l'aile droite du Château Neuf, ce qu'on appelle l'ancienne salle d'assises, où on va pouvoir aménager quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel, pour fonctionner notamment au niveau acoustique, au niveau utilisation des écrans, choses comme ça. La galerie du Château Neuf, qui n'est pas facile à utiliser. Pour le moment, à l'intérieur, il n'y a rien. Moi, je pense qu'on peut y mettre l'Office du tourisme et un certain nombre d'organismes qui contribuent au rayonnement de la vallée et à l'accueil des visiteurs. Nous avons le deuxième étage de la Médiapole, que vous ne connaissez peut-être pas. Mais vous voyez, c'est un très grand espace qui n'est pas utilisé. Et certains connaissent très bien le sujet. Moi, je veux en faire un espace à disposition des associations. Il y a un coût d'aménagement de l'ordre de 1 million d'euros à peu près. Ce n'est pas rien. Mais c'est au cœur de la ville. Et moi, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait des activités au cœur de la ville. Se pose la question de la Porte-Beucheresse. La Porte-Beucheresse, c'est le lieu natal du Douani Rousseau. Douani Rousseau, c'est une marque qui est mondialement connue. Et je pense qu'il faudrait des dizaines de millions d'euros d'investissement, ou centaines peut-être même, pour faire connaître à la surface de la planète une marque comme Douani Rousseau. Eh bien, Douani Rousseau, c'est connu aux États-Unis, en Chine, en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, dans le monde entier, c'est connu. Donc, on a un vecteur de communication vis-à-vis de l'extérieur extraordinaire. Et donc, on va réfléchir avec des associations pour développer ce label Douani Rousseau, pour faire connaître Laval dans le monde entier. Le commerce de centre-ville souffre aussi d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de surface disponible à des prix normaux, entre 50 et 100 mètres carrés. Vous trouvez des toutes petites surfaces, rue de la Paix, rue du Général de Gaulle, puisque ce sont les deux artères principales, quand même, qui font vivre le commerce à Laval, les autres artères se raccrochent à ces deux-là, qu'on peut concevoir comme une seule artère. Ça manque. Bon, ben là, il faut qu'on prenne le problème à bras-le-coeur et qu'on voit pourquoi les loyers, pourquoi il n'y en a pas, et quand il y en a quelques-unes, les loyers sont anormalement élevés. Il faut que la place du 11 novembre redevienne un espace accessible aux piétons et notamment à ceux qui veulent faire des courses. Il faut aussi qu'elle redevienne un espace, un trait d'union entre la rue du Général de Gaulle et la rue de la Paix. Donc, pour cela, il faut casser ce rond-point qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un vaste rond-point automobile, la place du 11 novembre, premièrement, et deuxièmement, c'est un espace de parking pour les voitures. Donc, il faut que cet espace soit reconquis sur les voitures. Mais les élus ont l'obligation, à tous les niveaux d'ailleurs, la responsabilité, d'accompagner et de favoriser le tissu industriel. Donc, ça, c'est une obligation pour nous de permettre cette connexion avec le reste du monde. Les nouvelles technologies, c'est bien sûr... Enfin, l'équipement en très haut débit, c'est nécessaire, mais ça a été lancé depuis 15 ans. La municipalité de François-Debert avait déjà lancé ça. La municipalité actuelle sortante a poursuivi, c'est très bien. Il faut terminer le dispositif pour qu'on ait les meilleurs équipements en termes de haute technologie. Il faut qu'on ait un enseignement, notamment supérieur, mais ça ne vaut pas seulement pour les écoles d'ingénieurs, ça vaut aussi pour les BTS, ça vaut pour toutes ces formations complémentaires après le bac qui soient en phase avec les besoins des entreprises. Et en termes de développement économique, ce qu'on voudrait, c'est faire ce qu'on appelle un cluster. C'est-à-dire avoir à proximité un certain nombre d'entreprises qui travaillent dans le même métier, sans être forcément concurrentes, et de façon à ce qu'à l'extérieur de la ville, et notamment en région parisienne, et pourquoi pas dans d'autres pays, on sache que Laval, c'est une ville où on fait de la confection de haut niveau, du tissu de haut niveau, et qu'il y a des événements culturels, des animations autour du thème de la mode. À ma connaissance, il n'y a pas de ville de taille moyenne à s'être lancée là-dedans, et même de grandes villes, en dehors de Paris.